Un jour, Caillou et Léo partirent avec leur mère à la recherche d'un cadeau très spécial. Est-ce que tu crois que Clémentine aimerait ça pour son anniversaire? Oui! Elle adore jouer avec la pâte à modeler! Nous avons décidé de lui offrir ce jeu, n'est-ce pas, Léo? Léo! Si c'était mon anniversaire, c'est ça que je voudrais! Une navette spatiale! Wow! Il y a même des petits astronautes qui viennent avec! Tu crois que ça plairait à Clémentine? Je ne sais pas, mais moi ça me plaît! Je peux l'avoir? S'il te plaît! Moi aussi! J'en veux une! Je devrais peut-être vous rappeler qu'on est venu acheter un cadeau à Clémentine. Oui, c'est vrai, Léo. J'avais décidé de ne pas acheter plus qu'un jouet aujourd'hui. Et ce n'est pas ton anniversaire. Mais est-ce que moi je peux l'acheter? J'ai encore l'argent que mon grand-père m'a donné. Ce n'est pas suffisant, mon chéri. Attendez! Moi aussi j'ai de l'argent! Pourquoi on ne mettrait pas notre argent ensemble pour acheter une navette qu'on partagerait? Oui! Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est dur de partager un jouet quand on ne vit pas dans la même maison. Mais on aime partager nos choses. J'aurai la navette un jour et Léo pourrait l'avoir le jour suivant. Oui! Et après ce sera encore à ton tour de l'avoir. Et on continuera à la partager. Et qui sera le premier à avoir la navette? Moi! Tu peux la voir en premier. Attention Caillou! N'oublie pas, c'est aussi la navette de ton ami Léo. Oui, je sais, mais il n'aura pas la navette avant demain. Ce soir, elle est à moi tout seule. Wow! Une fusée! C'est une navette spatiale. Léo et moi l'avons achetée avec notre propre argent. J'ai très hâte de la montrer au reste de la classe. Bonjour Clémentine! Bonjour Caillou! Super, t'as apporté la navette spatiale. Je vais pouvoir la montrer aux amis de l'école. Mais c'est moi qui voulais la montrer. Mais aujourd'hui c'est à mon tour, tu te rappelles? Oh, oui. D'accord. Contrôle de mission à Caillou. Est-ce que la navette spatiale est prête à partir en orbite ce soir? Non. Non? Pourquoi pas? C'est Léo qui a la navette spatiale. C'est à son tour. C'est injuste. C'est toujours lui qui a la navette quand je veux la voir. Oh, 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 toujours? Mais tu l'avais hier, je crois. Ce sera encore à ton tour demain, Caillou. Et tu verras Léo avant la fête d'anniversaire de Clémentine. Peut-être que vous pourrez tous les deux jouer avec la navette. Oui, d'accord. Oui! Voilà, l'astronaute est prêt à aller se promener dans l'espace. Bonne idée! Mais avant, je dois atterrir sur la lune. Oui! Mais c'est pas comme ça. Une navette spatiale a besoin d'une piste d'atterrissage. Mais c'est pas une vraie navette spatiale. Je sais, mais on devrait quand même en faire une. Comme ça, ça aurait l'air plus vrai. Bon, d'accord. Quelle belle piste d'atterrissage. Je vais chercher la navette. Qu'est-ce qu'il y a? Joli! Pourquoi tu lui as donné? Je ne lui ai pas donné, c'est elle qui l'a pris. Alors t'aurais dû faire plus attention maintenant. Elle est toute barbouillée. On doit partir à la fête de Clémentine. Êtes-vous prêts à aller vous amuser? D'accord. Non, ils n'ont pas l'air prêts à aller s'amuser. Ah, je crois savoir pourquoi. Tu devrais partir à la fête de Clémentine avec les garçons. Mousseline et moi avons un peu de nettoyage à faire. N'est-ce pas, Mousseline? Mousseline, pas barbouillée? Non, pas sur les choses des autres. Voyons voir, peut-être ici. Elle va la voir. Regardez, juste à côté. La fête de Clémentine était très réussie. Mais Caillou ne s'amusait pas. Il croyait que Léo était encore fâché contre lui. Et c'est pour ça qu'il se sentait un peu triste. Il ne savait pas que Léo se sentait triste lui aussi. Maman? Comment ça se fait que tu es déjà là? Je t'ai apporté quelque chose. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, toi et Léo. Il n'y a plus de gribouillage. Mousseline et moi avons nettoyé votre navette. Oh, merci, maman. Léo, regarde. La navette spatiale est comme avant. Oh, elle a l'air toute neuve. Je ne voulais pas qu'elle se fasse abîmer. C'est pas grave. Peut-être qu'à partir de maintenant, il devrait rester chez toi. Non, ça va aller. Tu peux la garder. C'est vrai? La navette ne t'intéresse plus? Oui, mais on se dispute beaucoup à cause d'elle et je n'aime pas ça. Moi non plus. Alors, à qui on donne la navette spatiale? J'ai trouvé. C'est de la part de moi et Léo. Une navette spatiale? Super, merci. Oui, une navette spatiale. On était sûr que tu l'aimerais. Tu devrais la faire atterrir sur une piste d'atterrissage pour que ça ait l'air plus vrai. Caillou et Léo réalisèrent que leur amitié était beaucoup plus importante qu'un jouet de navette spatiale. Caillou jouait au soccer avec son plus grand admirateur, son grand-père. Ça, c'est bien joué, Caillou. Tu sais, je jouais souvent au soccer quand j'avais ton âge. Il y a même une fois où j'ai réussi à m'emparer du ballon de l'équipe adverse, puis je l'ai envoyé très haut dans les airs. Et après, dis, qu'est-ce qui se passait? Le ballon a rebondi sur le but et il est revenu droit vers moi. Et c'est là que j'ai dû utiliser ma caboche pour compter un but. Un jour, j'aimerais devenir un grand joueur de soccer comme toi. Eh bien, je trouve que tu te débrouilles très bien, Caillou. Maintenant, voyons voir si ton vieux grand-père peut t'empêcher de compter des buts. Attention, c'est la mise au jeu. Bravo! Monsieur Comté! Vous devriez vous préparer, sinon vous serez en retard à l'entraînement de soccer. D'accord. Au revoir, maman. J'espère que mon nouvel entraîneur est aussi amusant que toi, grand-père. Oh, oui, je suis sûr que tu vas bien l'aimer. Est-ce que tu as apporté les bonnes glaces aux fruits qu'on mange après l'entraînement, grand-père? Mais bien sûr, Caillou. Maintenant, on va rejoindre les membres de ton équipe. Je dois aller chercher des choses dans la voiture. Bonjour tout le monde! Salut, Caillou! Où est notre nouvel entraîneur? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il sera amusant. Bonjour, l'équipe! C'est moi, votre nouvel entraîneur. Grand-père! Caillou était surpris et content que grand-père soit son nouvel entraîneur. Et il trouvait qu'il avait beaucoup de chance. Vous savez, avant, je jouais souvent au soccer. Et un jour, j'ai réussi à m'emparer du ballon de l'équipe adverse et je l'ai envoyé très haut dans les airs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, Caillou ne se sentait plus très chanceux. Il avait toujours cru que les histoires de soccer de son grand-père étaient justes pour lui. Le ballon a rebondi sur le but et est revenu tout droit vers moi. Et c'est là que j'ai utilisé ma caboche pour compter un but. Bravo! Super! Et maintenant, prenez tous votre ballon et dispersez-vous sur le terrain. Oui! Bonjour, mon grand! Qu'est-ce que tu attends, mon grand? J'attends rien. Au boulot, champion de soccer! Caillou était content de montrer à grand-père comme il savait bien jouer. Excellent, mon champion! Léo, à toi d'aller au but! Caillou était étonné. Grand-père félicitait tous les enfants alors qu'avant, il ne félicitait que Caillou. Maintenant, les enfants, essayez de vous envoyer le ballon entre vous. Il a donné un beau coup de pied, Caillou. Prépare-toi à passer le ballon. Vas-y! Passe-le! Mais Caillou ne voulait pas passer le ballon aux autres. Il voulait compter un but pour que son grand-père soit fier de lui. Ouais! Hourra! J'y suis arrivé, grand-père! J'ai compté un but! C'était très bien, Caillou. Mais tu devais aussi t'entraîner à passer le ballon. Pas juste à compter des buts. C'est un bon entraînement, les amis. Alors, qui veut des bonnes glaces aux fruits? Moi, j'en veux! Moi, s'il vous plaît! Mais grand-père, il y a seulement deux glaces aux fruits. Une pour moi et une pour toi. Ne t'inquiète pas, Caillou. J'en ai apporté assez pour tous les joueurs. Ton grand-père est tellement gentil, Caillou! Caillou ne savait pas encore s'il aimait avoir son grand-père comme entraîneur, même si le reste de son équipe était enchanté. Comment s'est passé ton entraînement, Caillou? Bien. Caillou, tu devrais raconter à Mousseline une des histoires de soccer de grand-père. Je ne m'en souviens plus. Voyons, Caillou, tu n'as pas l'air très content. Pourtant, tu devrais. Demain, nous viendrons tous assister à ton premier match. Pas vrai, Mousseline? Oui, match! Aujourd'hui, tu seras notre gardien de buts. Ce qui veut dire que tu dois empêcher le ballon d'entrer dans le filet. D'accord? Oui! Clémentine et Jonathan, vous serez les avant-centres. Ce qui veut dire que vous essayerez de compter des buts. Caillou et Sébastien, vous serez défenseurs. Ce qui veut dire que vous aiderez Léo à protéger le filet. Mais grand-père, je veux compter des buts, comme les fois où je joue avec toi. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tout le monde aura sa chance. C'est bon, je l'ai! Jonathan! Allez le chercher! C'est ça! Frappe le ballon! Non, non! Dans l'autre sens! Ne vous en faites pas. L'important, c'est de continuer la partie et de s'amuser. Caillou n'était pas content que l'autre équipe ait compté un but. Mais Caillou eut enfin l'occasion de frapper le ballon dans le but. Vas-y, Caillou! Caillou! Tu y es presque, Caillou! Frappe le ballon! Bravo, Caillou! Caillou était contrarié. Il n'avait plus envie de jouer au soccer. T'es mort! Hé mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas un bon joueur de soccer. Oh non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as peut-être pas compté deux buts, mais ta chaussure, elle, y est bien arrivée. Grand-père, tu félicites tout le monde et tu leur apportes même des glaces. Je croyais que ces choses-là étaient juste pour nous deux. Oh! Je vois. Caillou, quand j'entraîne une équipe, je dois traiter tous les enfants de la même façon. Ca fait partie de mon travail. Mais je suis aussi ton grand-père. Ce qui veut dire que je serai toujours fier de toi. Regarde. C'est une médaille de soccer que j'ai gagnée quand j'avais ton âge. Je voudrais t'en faire cadeau. Comme ça, tu n'oublieras jamais à quel point je suis fier d'être ton grand-père. Même quand je suis ton entraîneur de soccer. Merci, grand-père. Je suis content que tu sois mon entraîneur. Et je suis aussi content que tu sois mon grand-père. Tant mieux. Maintenant, retourne sur le terrain et amuse-toi bien. Caillou réalisa que son grand-père pouvait être à la fois son entraîneur, son grand-père et un de ses plus grands admirateurs. L'assistant à la sécurité. Et maintenant, les enfants, on fait le cercle. Caillou aimait beaucoup quand tout le monde faisait le cercle. Grâce à Mademoiselle Martin, c'était toujours très amusant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes les choses que l'on peut faire pour jouer en sécurité à l'après-maternelle. Est-ce que quelqu'un peut me nommer une de nos règles de sécurité? Clémentine? On garde nos chaussures bien lassées pour ne pas tomber. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Marcher dans les couloirs, ne jamais courir. Toujours avoir les pieds devant en glissant sur le toboggan. Et attendre que la personne qui est devant nous se soit éloignée pour ne pas atterrir dessus. Exactement. Ce sont d'excellentes règles de sécurité. Je crois que j'en avais oublié quelques-unes. On a tous besoin de travailler notre mémoire. Alors, l'un d'entre vous aura à faire un travail très spécial aujourd'hui. Il me faut un assistant à la sécurité. Qui veut faire ce travail? L'heureux élu pourra porter cette étoile et avoir un sifflet. Et il nous aidera tous à jouer en sécurité. Caillou avait très envie de devenir un assistant à la sécurité. Caillou, viens à côté de moi. Félicitations! Tu es mon tout premier assistant à la sécurité. N'oublie pas, si tu vois quelque chose qui te paraît risqué, utilise ton sifflet. D'accord? D'accord. Caillou était fier de son nouveau travail. Il aimait aider Mademoiselle Martin et il aimait aussi donner des coups de sifflet. Attention, quelqu'un pourrait glisser sur la craie. Oups! Merci Caillou. Attention, tes lacets sont des feuilles. Ah oui? T'as raison. Hé Jonathan, regarde ça. Sébastien, ce n'est pas prudent. Oui, Caillou a raison. Rappelle-toi de toujours mettre les pieds en premier en glissant sur le toboggan. Désolé. J'avais oublié. Tu travailles bien, Caillou. Comment ai-je pu me débrouiller sans ton aide? J'ai adoré être l'assistant à la sécurité. J'ai tellement bien travaillé que Mademoiselle Martin m'a donné des autocollants et elle m'a même laissé rapporter le sifflet à la maison. C'est vrai que ça doit être amusant comme travail. Il faut toujours prendre des petites bouchées. Oui, tu as sûrement raison. Mais je ne veux plus entendre de sifflet à table, d'accord? D'accord, mais je pourrai l'utiliser plus tard. Je dois m'entraîner. Regarde, il faut faire attention à ce marche-pied. Effectivement, il n'est pas stable. Heureusement que tu as remarqué. Tiens, maman, utilise mes ciseaux. Ils sont moins pointus que ceux des grands. Merci, mon cher Caillou. Il ne faut jamais jouer dans les escaliers. Tu viens? On peut faire un arrêt de bus dans le salon. D'accord, Caillou. Gilbert, fais attention. Tu aurais pu tomber. Tiens, mets ça. Ça suffit, Caillou. Tu as assez donné de consignes de sécurité pour aujourd'hui. C'est l'heure du dodo. Tu as besoin de bien dormir pour être un bon assistant à la sécurité demain. Oh, Mademoiselle Martin, j'ai trouvé une autre règle de sécurité. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Faire attention aux ciseaux. Tout à fait. Tu as très bien fait ton travail d'assistant à la sécurité, Caillou. Mais maintenant, nous devons choisir un autre assistant pour aujourd'hui. Donc, qui a envie de porter l'étoile? Moi! Moi! Qu'est-ce que vous diriez de Léo? Wouhou! Et voilà, Léo. Caillou, tu me donnes le sifflet, s'il te plaît? C'est à Léo de l'avoir, après que je l'ai nettoyé. Caillou était surpris et triste. Il croyait qu'il serait assistant à la sécurité pour toujours. Je me suis vraiment impuissé. Bonjour, Caillou. Merci encore d'avoir été mon assistant à la sécurité hier. Et tu sais quoi? Dans très peu de temps, ce sera encore à ton tour de l'être. Mais je croyais que ce serait à mon tour tous les jours. Je n'ai peut-être pas expliqué les choses assez clairement. Mais je crois que ce serait gentil de laisser tout le monde essayer. Tu ne penses pas? Oui, sûrement. Je savais que tu comprendrais. Allez, Caillou, va jouer avec les autres. D'accord. Mais pendant que Caillou attendait son tour, il vit quelque chose qui l'inquiéta. Eh! Tu pourrais tomber! Je croyais que c'était Léo l'assistant. Ca n'a aucune importance. Caillou a raison. On reste assis sur les balançoires pour éviter de tomber. Désolé, Léo, je n'essayais pas de voler de ton travail. Pas de problème. Je n'avais même pas vu Jonathan. Eh! Peut-être qu'on pourrait tous les deux être assistants à la sécurité. Mademoiselle Martin, est-ce que je peux partager mon tour d'assistant à la sécurité avec Caillou? C'est très gentil de ta part, Léo. Caillou, qu'en penses-tu? J'aime beaucoup cette idée, mais j'en ai une meilleure que ça. On est tous des étoiles de la sécurité. De toute façon, il y avait beaucoup trop de travail pour seulement une personne. Il ne manque plus que... des sifflets pour tout le monde? Dès l'essai, Caillou. Je n'ai pas besoin d'un sifflet pour siffler. Désolée. Et c'est ainsi que Caillou réalisa que tout le monde doit travailler pour sa propre sécurité. Caillou, l'apprenti jardinier. Caillou aimait aider sa maman à travailler dans le jardin. Est-ce que les framboises sont mûres, maman? Framboises? Framboises! Non, elles ne sont pas encore mûres. Il faut attendre un peu plus longtemps. Oh! Je voulais me passer à attendre. Je sais ce qui pourrait nous aider à faire passer le temps. Tu m'as tellement bien aidé que tu aimerais peut-être devenir mon apprenti jardinier. D'accord. Oups! Désolé, Gilbert. Tu n'as pas besoin d'être arrosé. Oh! Caillou! Désolé, maman. Regardez, les enfants. On met les graines dans les tasses comme ceci. Il faut ensuite leur donner de l'eau et les déposer près des fenêtres. Parce que... Des graines de haricots, plus de l'eau, plus du soleil font... Des blancs de haricots! Vous avez bien deviné. Eh bien, ça alors. Vous êtes déjà de bons petits jardiniers. Oui, Caillou? Je suis un apprenti jardinier. J'aide ma mère à faire pousser un vrai framboisier. Tu as de la chance, Caillou. Et je vais partager mes framboises avec toute la classe. C'est très gentil de ta part, Caillou. Mais tu sais, ta famille et toi allaient aussi avoir envie de manger les framboises. On va avoir des tonnes de framboises. Et je veux que tout le monde puisse y goûter. Je pourrais manger un million de framboises. Tu promets d'en apporter? Oui! Est-ce que les framboises sont mûres maintenant? Pas encore, Caillou. Il va falloir que tu sois un peu plus patient. Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Des graines de haricots, plus de l'eau, plus du soleil font... Des blancs de haricots! Je vois que tu as bien compris, Caillou. Framboises! Oh, Mousseline! Les framboises ne sont pas encore mûres. C'est maman qui l'a dit. C'est vrai, Mousseline. Mais lorsqu'elles sont bien rouges, elles seront prêtes à être mangées. Si tu as faim, je peux vous préparer une collation? Oui, bonne idée. Je veux manger? Tu ne veux pas boire ton lait, Mousseline? Non. Mais le lait t'aidera à devenir une belle grande fille, tu sais. Mousseline, tout grand! Oh oui, beaucoup plus grande. Soudain, Caillou eut une idée. Si le lait pouvait faire grandir Mousseline, il pourrait peut-être aussi faire grandir les framboises. Qu'est-ce que tu fais? Je donne un peu de lait aux framboises pour qu'elles deviennent belles et grandes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les plantes, mes chéries. Elles n'aiment que l'eau. Caillou voulait que les framboises mûrissent plus vite. Alors il décida de donner plus d'eau aux framboisiers. Et maintenant, que fais-tu, Caillou? J'ai donné plus d'eau aux framboisiers pour que les framboises mûrissent. Je crois que le framboisier a eu assez d'eau pour aujourd'hui. Et maintenant, la seule chose qu'il lui faut, c'est un peu plus de temps pour que les framboises arrivent à mûrir. D'accord, maman. Je veux bien leur donner un peu plus de temps. Regardez! Les haricots commencent à pousser! Caillou, est-ce que tu nous as apporté des framboises? Non, elles ne sont pas encore prêtes. Mais tu vas vraiment nous en apporter! Tu nous l'as promis! Je suis sûre que Caillou fera son possible pour apporter des framboises quand elles seront prêtes. On ne peut pas demander aux framboises de mûrir plus vite. Dépêchez-vous! Grandissez! Malgré ce qu'avait dit Mademoiselle Martin, Caillou demandait aux framboises de mûrir plus vite. S'il te plaît, pousse et fais tout plein de framboises. Oh! Peut-être qu'il te faut plus d'eau? D'après ce que je vois, tu prends très bien soin du framboisier, Caillou. Merci, mais est-ce que tu crois qu'un jour les framboises seront prêtes? Je suis sûre qu'elles mûriront bientôt. Elles reçoivent beaucoup d'eau et de soleil. Ne t'inquiète pas! Il n'y a plus de soleil! Caillou était inquiet. Il savait que pour pousser, les plantes avaient besoin de beaucoup de soleil. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Le soleil se cache. Je donne plus de lumière aux framboises pour qu'ils puissent grandir. C'est très gentil de ta part, mais les framboises ont besoin de la lumière du soleil, pas la lumière d'une lampe de poche. Oh! Mais ne t'inquiète pas, le soleil va bientôt revenir. Quand? J'ai promis aux amis de l'école de leur apporter des framboises, mais elles ne sont pas encore prêtes. Oh! Je vois. Elles seront bientôt mûures, je t'assure. On ne peut pas leur demander de mûrir plus vite. Qu'est-ce que Mademoiselle Martin a dit? Et elle a tout à fait raison. Lorsqu'on jardine, il faut apprendre à être patient. Alors, je propose qu'on vienne revoir le framboisier demain, d'accord? D'accord, maman. Ah! Ah! Vous devriez venir voir ce qu'il y a dans le jardin. Caillou était inquiet. Il croyait que quelque chose était arrivé à son framboisier. Caillou avait raison. Quelque chose était arrivé au framboisier. Oh! Des framboises! Regardez! Framboises! Oui, Mousseline, des framboises. Elles sont enfin mûres. Alors, ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas? Oui! Hum! Je pense qu'on devrait tous remercier Caillou de nous avoir apporté toutes ces bonnes framboises. Merci, Caillou! Hum! Les framboises sont les meilleurs fruits du monde entier! Merci, Caillou! Ça me fait plaisir! Hum! Oui, Léo! Quand est-ce qu'on va manger nos haricots? Nos plants ont l'air de bien se porter, mais on ne pourra pas cueillir de haricots avant un bon bout de temps. Il faut être patient, n'est-ce pas, Mademoiselle Martin? Les plantes poussent tout doucement. Tu as tout compris, Caillou! Hum! Peut-être que l'on devrait ajouter ça à notre tableau. Graines de haricots, plus eau, plus soleil, plus... du temps font... Des plants de haricots! Caillou apprit qu'on ne pouvait pas demander aux framboises de mûrir plus vite et aux autres plantes non plus, mais que la patience porte toujours fruit. Hum! Hum! Caillou et la patinoire Maman, qu'est-ce que fait papa? Oh! Il prépare un petit quelque chose pour toi et Mousseline. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très spécial. Caillou avait hâte de découvrir ce que son père lui préparait. Papa vous construit... une patinoire! Une patinoire? Hourra! Hourra! Patinoire! Hé, 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 hé! Vous devriez peut-être enlever vos pyjamas avant de sortir? Nos pyjamas? Ha, ha, ha! Oups! Ça y est, je crois avoir terminé. Bonjour, papa! Oh! Bonjour, Caillou! Bonjour, Mousseline! Papa, on est prêts à patiner. Où est la patinoire? Elle est ici. Mais on ne peut pas encore patiner dessus. Pourquoi elle n'est pas prête? Ah! Caillou était déçu. Il voulait patiner tout de suite. Mais si vous acceptez de m'aider, la patinoire sera prête beaucoup plus vite. Oui! Bien! Premièrement, il nous faut des pelles pour pousser la neige dans la patinoire. de la patinoire. Voilà, nous avons assez de neige. Mais il nous reste encore beaucoup de travail. Nous devons compresser la neige pour qu'elle soit bien compacte. Et pour y arriver, on doit sauter de haut en bas comme des kangourous. Qui fait le kangourou? Vous êtes une kangourou! Moi aussi! Maintenant, soyons des géants. Boum boum, bada boum! Boum boum, bada boum! Boum boum, bada boum! Maintenant, la neige est bien plate. Super! On peut patiner! Désolé, Caillou, elle n'est pas encore prête. Il faut du temps pour construire une patinoire. Caillou se demandait si un jour la patinoire serait prête. Papa, poussez patinoire! Oh, pas tout à fait, Mousseline. Je suis en train d'arroser la neige. Quand l'eau aura assez refroidie, elle gêlera et se transformera en glace. Après, nous pourrons patiner. Mais Caillou était de plus en plus impatient. Il voulait patiner tout de suite. Patience, ça prend du temps avant que l'eau puisse geler, Caillou. Je sais, mais je ne peux plus attendre. Et si tu faisais un bonhomme de neige avec Mousseline? Le temps passera plus vite comme ça. Bonhomme de neige! D'accord. Un casque pour Mousseline Bonhomme de neige. Regarde, papa, notre bonhomme de neige veut patiner avec nous. Bonne idée, Caillou. On pourra s'amuser entre amis. Caillou se demandait si la patinoire était déjà gelée. Alors il décida d'aller vérifier. La glace semblait être prête pour y patiner ou y glisser. Caillou, non, arrête! Oh non! Caillou tout mouillé! Je suis désolé, papa. Je croyais que la glace était prête. Tu as besoin d'être un peu plus patient, Caillou. Les bonnes choses savent se faire attendre. Maintenant, je dois réparer la patinoire. Et combien de temps... D'après moi, ça devrait être prêt demain matin. Demain matin? C'est dans trop longtemps. Caillou nageait dans la neige. Je nageais pas, Mousseline. J'essayais de patiner. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tu patineras très bientôt. Je sais, mais c'est pas drôle d'attendre. J'ai une idée. Caillou avait oublié que ses chaussettes glissaient sur le plancher de la cuisine. Regardez! C'est comme si je patinais. Caillou patine. Caillou et Mousseline patinent. On n'a pas besoin d'attendre pour faire semblant de patiner. Tu as bien raison. C'est le matin! C'est le matin! Houra! Caillou était excitée. La patinoire était enfin prête. Oups! J'ai presque oublié. Caillou, calme-toi, la glace sera toujours là quand tu sortiras dehors, c'est promis. Désolée maman, j'ai trop hâte. Alors, est-ce que ça valait la peine d'attendre pour patiner? Oui! Coucou, les petits patineurs! Qui veut du chocolat chaud? Moi, j'en veux! C'est peut-être un peu chaud. Alors, soufflez bien dessus pour le laisser refroidir. Oh! C'est chaud! Je crois que je viens de me brûler la langue. Tu sais, papa, il faut être patient. Les bonnes choses savent se faire attendre. Oui, tu as raison, Caillou. Effectivement. Et l'année prochaine, Caillou sera un peu plus patient quand viendra le temps de patiner sur la glace. Le hockey de Caillou. Caillou et sa famille savouraient un bon repas de spaghettis. C'est délicieux! J'adore quand vous préparez des spaghettis. Ca nous fait plaisir, Caillou. Mais s'il te plaît, essaie de ne pas faire trop de bruit en mangeant. Caillou aimait manger des spaghettis, mais il avait beaucoup de mal à les manger silencieusement. Oups! Excusez-moi! Oh, ce n'est pas grave, Caillou. Je sais que tu fais de gros efforts. Comme Mousseline. Elle fait de gros efforts pour ne pas trop salir sa serviette de table avec la sauce. Serviette propre! Bravo, Mousseline! Mais tu sais, tu as le droit d'utiliser ta serviette, surtout quand tu as de la sauce partout sur le visage. Oups! Tout le monde riait avec Mousseline. Mais alors que Caillou riait, il fit un bruit. Tu viens, Mousseline? Je vais aller te nettoyer. Et toi, Caillou, tu peux m'aider à ranger la cuisine? D'accord, je vais t'aider. Caillou faisait très attention de ne rien laisser tomber. Mais c'était difficile à cause du bruit qu'il faisait. Attention! J'ai l'impression que quelqu'un a le hockey. C'est quoi le hockey? Et comment j'ai fait pour ne plus l'avoir? Il faut attendre. Et d'habitude, ça finit par partir tout seul. Oh! D'accord. Je peux attendre. Hé! J'ai attendu, mais c'est pas encore parti. Il faut attendre plus longtemps que ça, mon coco. Peut-être qu'en attendant, tu pourras aller jouer dans le salon. D'accord, maman. Caillou décida de construire une grande tour en attendant, mais... Oh! Est-ce que le hockey va vraiment finir par s'en aller? Comment ça va, Caillou? Je ne peux rien faire à cause du hockey. Je ne veux plus avoir le hockey. Tu devrais essayer de ne plus y penser, mon chéri. Si tu attends, le hockey finira par partir tout seul. Mais j'ai déjà attendu. Hmm... Eh bien, j'ai déjà entendu dire que pour se débarrasser du hockey, il suffit de faire un peu peur à quelqu'un. Faire peur? Je n'aime pas avoir peur. Ce n'est qu'une petite peur de rien du tout. Ca fait sursauter la personne, et ensuite le hockey disparaît. Est-ce que tu veux essayer? Si ça peut faire partir mon hockey, alors... D'accord. Dans ce cas, prépare-toi. Et... Bouf! Hé! Ça a fonctionné! Oh non! Ça n'a pas fonctionné. Peut-être que je n'ai pas eu assez peur. Je pense qu'on peut régler ça. Pas vrai, Mousseline? Bouf! 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 Caillou n'avait pas peur du tout. Maman et Mousseline étaient beaucoup trop drôles. Bouf! 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 Ça ne fonctionne pas. Alors heureusement que je suis là. Je connais quelques bons trucs pour guérir le hockey une bonne fois pour toutes. C'est vrai? Oh oui! Je suis le plus grand guérisseur de hockey de toute la planète. Viens, je vais te montrer. Alors, certaines personnes se débarrassent de leur hockey en buvant de l'eau très rapidement. D'un tuyau d'arrosage. Mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. On peut finir par se mouiller. C'est pas grave. Je veux essayer. Caillou se rendit compte qu'il était presque impossible de ne pas se mouiller. Et son papa aussi. Oups! Désolé papa. Pas de problème Caillou. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, un peu d'eau froide me fait du bien. Et à l'herbe aussi. Mais ça ne fonctionne pas. J'ai toujours le hockey. Ne t'inquiète pas Caillou. Il me reste d'autres bons trucs pour guérir le hockey. La solution de la tête en bas fonctionne toujours. Mousseline aussi, mousseline aussi. Seulement quand on a le hockey, mousseline. On fait ça pour que je n'ai plus le... Ne t'en fais pas. Je connais un autre truc pour te guérir. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Avec ce truc-là, je suis sûr qu'on arrivera à se débarrasser de ton hockey. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu sautes sur ton pied gauche et tu frottes ta tête avec ta main droite. Caillou trouvait que son papa avait l'air rigolo. Et maman et mousseline aussi. Oh, vous avez vu ça? Vous ne trouvez pas que papa est... Rigolo! Très rigolo! Mais Caillou voulait tellement se débarrasser de son hockey qu'il se mit lui aussi à sautiller sur place. Tu fais très bien ça, Caillou. Saute jusqu'à ce que le hockey s'en aille. Vas-y, mousseline. Tu peux sauter toi aussi. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Il va falloir que je m'exerce plus souvent à sauter. Et moi, j'ai toujours le hockey. Qu'est-ce qui arrive si je l'ai pour toujours? Et toujours? Et toujours? Et toujours? Et bien, désolé d'en arriver là, mais je pense qu'on devrait peut-être arrêter de manger des spaghettis, puisqu'on dirait que les spaghettis te donnent le hockey. Oh! Mais maman! Tu sais que c'est mon plat préféré et celui de mousseline. Et aussi celui de papa. Ce ne sont pas les spaghettis qui m'ont donné le hockey. Je suis sûre que non. Et en plus, tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est parti! Écoutez! Caillou avait raison. Son hockey était parti. Tu sais, Caillou, c'est peut-être parce que je t'ai fait peur en te disant qu'on ne mangerait plus jamais de spaghettis. Non! Je crois que mon hockey est parti tout seul. Et tu avais dit que ça se passerait comme ça. Mais est-ce qu'on va vraiment arrêter de manger des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je ne faisais que te taquiner. Ouf! Quel soulagement! Parce que j'adore les spaghettis! Mousseline aussi! Paghettis! Pas tout de suite, Mousseline. On vient de manger des spaghettis. Mais bientôt, Mousseline. C'est promis. Oh non! Maintenant, c'est moi qui ai le hockey! Caillou apprit que le hockey partait tout seul avec un peu de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, Caillou et sa famille s'en allaient jouer au parc. Caillou avait très hâte d'arriver. Est-ce qu'on peut avancer plus vite? Je veux essayer le nouveau toboggan. Je sais, Caillou, mais Mousseline a de toutes petites jambes. Tu vois ça, Mousseline? C'est un passage pour piétons, pour traverser la rue en toute sécurité. Oh, d'ici je vois le toboggan. Minute, Caillou. Il faut d'abord apprendre à Mousseline à traverser la rue prudemment. D'abord, on appuie sur le bouton pour que la lumière clignote. Puis, on regarde des deux côtés pour être sûr que les voitures sont arrêtées. Ensuite, on doit donner la main à un adulte pour traverser. Toi aussi, Caillou. Mais je suis plus grand que Mousseline. Je dois quand même te donner la main. Oui, c'est beaucoup plus prudent. Ah, bon, d'accord. Caillou trouvait que Maman et Papa étaient un peu trop prudents. Et voilà, on y est. Vas-y, Caillou. Regarde! Un bébé grenouille. Il y en a une autre, là. Grenouille! Et on voit là une autre. Mais d'où est-ce qu'elles arrivent? Je crois le savoir. Vous venez? Au revoir. Vous voyez, les grenouilles pondent des oeufs dans l'eau. Puis, quelques semaines plus tard, les oeufs éclosent et de petits étards en sortent. Comme ceux-là. Puis, à mesure qu'ils grandissent, de petites pattes apparaissent. Peu de temps après, les grenouilles sautent hors de l'eau. Et se dirigent vers le trottoir. Elle s'en va dans la rue. Attendez, je vais la chercher. Hé, petite grenouille, j'imagine que tu te diriges vers le grand étang, là-bas, de l'autre côté. Elle voulait probablement aller dans l'autre étang, là-bas. Elle veut y aller, elle aussi. Maman, peut-être qu'elles veulent toutes aller vers l'étang, mais elles sont trop petites pour traverser toutes seuils. C'est juste, Caillou. La rue peut être très dangereuse. Papa, peux-tu aider toutes les grenouilles à traverser la rue? Ce sera un peu compliqué. Dis oui. D'accord, je vais leur donner un coup de pouce. Il faudra que tu m'aides. D'accord. Ça y est, Papa, on a rapporté des seaux de la maison. Et des gants. Juste attends. Les grenouilles ont vraiment hâte d'atteindre l'étang de l'autre côté de la rue. Alors voici ce qu'on va faire. Très doucement, on va attraper les jolies grenouilles et puis les mettre dans les seaux. Comme ça, je les ferai toutes traversées en même temps. D'accord, Papa. Grenouilles! Très bien, vous êtes prêts pour la chasse aux grenouilles, tout le monde? Prêts, prêtes. Bien, alors attrapons-les maintenant. Grenouilles! Oh, oh! Bon travail, les enfants. Je peux les emmener dans l'étang maintenant. Vous avez de la boue tout partout. J'ai du mal à vous distinguer. Hum, attendez. Toi, tu es Caillou, c'est ça? Non, ma mousseline. Oh, je me suis trompée. Oh, pourquoi les grenouilles se sauvaient de nous? Nous, on voulait seulement les protéger. Eh bien, les petites bêtes sont un peu comme les jeunes enfants. Elles ne savent pas toujours ce qui est dangereux. Comme traverser la rue? Hum, hum. On les a aidées à traverser comme tu le fais avec Mousseline et moi. C'est ça. Caillou se souvint alors qu'il s'était plaint d'avoir à donner la main pour traverser la rue. Maman, est-ce que c'est aussi difficile de me faire traverser qu'une grenouille? Pas quand tu coopères. Eh bien, j'ai l'impression que leur nouvel étang leur plaît. Je crois qu'elles s'amusent beaucoup. On les a toutes attrapées? Je l'espère. Au cas où il en manquerait, on pourrait faire une dernière petite chose. Maintenant, tout le monde saura que c'est aussi un passage pour grenouille. Très jolie affiche, Caillou. Tu as eu une bonne idée. Oh oui, ça c'est vrai. Savez-vous quoi? On devra bientôt retraverser pour rentrer à la maison. D'accord. J'appuie sur le bouton. Tu t'en souviens, Mousseline? On appuie sur le bouton. On regarde des deux côtés. On donne la main à une grande personne. Et on traverse la rue. Tu n'oublierais pas quelque chose? Hein? Quoi? Tu n'as toujours pas essayé le nouveau toboggan. Oh! J'allais presque oublier. Tu viens? Wow! Ça va, ça va, j'arrive. Caillou compris à quel point les règles de sécurité étaient importantes pour tout le monde. Des brillants partout. Alors, qui a envie de faire de beaux dessins? Moi! Fantastique! J'aimerais que vous fassiez un dessin dans lequel vous aidez quelqu'un. J'en ai fait un. J'ai aidé mon voisin en arrosant ses plantes quand il était en voyage. Et vous, est-ce que vous aidez des gens parfois? Moi, j'aide ma maman à ranger les courses. Moi, j'aide mon papa à trouver ses lunettes. Bravo! C'est exactement le genre de dessin que je veux. Et lorsque vous aurez terminé, je vais les exposer dans la classe. D'accord? Alors, à vos crayons! Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je vais dessiner mon chat parce que j'aide à le nourrir tous les jours. Bonne idée! Oh oh! Il n'y a pas de crayon bleu. Il me faut du bleu pour le contour des yeux de Gilbert. En voilà un. Oups! Oh! Oh! Les brillants! On dirait qu'il y a eu un petit accident. Est-ce que tu voudrais que je t'aide? S'il vous plaît. Et voilà! Ils sont tous dans le pot. Sauf les brillants sur mes mains. Je crois que tu ferais mieux d'aller laver tes mains tout de suite, mon grand. Très bien. Caillou avait l'intention de se laver les mains. Mais alors qu'il se rendait aux toilettes... Viens voir! Emma a fait un beau dessin! ...quelqu'un a détourné son attention. C'est un beau dessin de ton chat, Emma. Oh! Moi aussi, je voulais dessiner mon chat. Tu peux le faire quand même? Est-ce que Caillou a le droit de faire le même dessin que moi? Bien sûr. Je voulais que mon dessin soit spécial. Dans ce cas, peut-être que tu peux trouver une autre idée de dessin. Mais tu devras le faire plus tard. L'heure du bricolage est presque finie. Oh! D'accord. Oh! Tiens! D'où? Mais d'où viennent ces brillants? Je vais laver le camion de pompier. Psss! Hé! Xavier! J'ai trouvé ce que je vais dessiner. Moi, qui aide mon père à laver la voiture. Je crois qu'on a mis à eu la même idée. Oh... Oh oui? Il y a plein de brillants sur le camion. Oh! Toutes les bonnes idées sont déjà prises. Est-ce que tu ratisses les feuilles, Caillou? Je pense que ça pourrait faire un bon dessin. Non. Papa ratisse les feuilles, puis Mousseline et moi, on saute dedans. Je n'ai pas tout à fait ça donné au coup de main. Caillou, je t'échange ma prune contre des raisins. D'accord. C'est un bon dessin. Il y a des brillants sur le raisin. Mais ça vient pas de moi. J'ai lavé mes mains avant le goûter. Tiens, c'est drôle. Il y avait plein de brillants sur mon dessin aussi. Et sur le camion pompier. Caillou, oh, ça vient de toi. Tes mains sont couvertes de brillants. Oh oui! J'ai échappé des brillants ce matin. Et j'ai oublié de laver mes mains. C'est joli. Hé, touche à ça. Maintenant, c'est un sac brillant. Caillou avait du plaisir. Il trouvait ses mains brillantes très jolies. Et ses amis aussi. Oh, je viens d'avoir une idée de jeu amusant. C'est toi, le chat. Oh, le chat brillant m'a eu. Le chat brillant? Est-ce que c'est un nouveau jeu? C'est moi qui l'ai inventé. Caillou est le chat brillant parce qu'il a des brillants sur les mains. S'il nous touche, on est éliminés. Je vois. Mais Caillou, est-ce que tu t'es lavé les mains ce matin? J'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien répandre des brillants. C'est vrai que c'est amusant. Mais quand on ne lave pas ses mains, on répand plus que des brillants. On répand des microbes aussi. Supposons que Caillou ait le rhume. Et que les brillants soient en fait des microbes. Où sont allés les microbes? Sur mon beau dessin. Et le camion de pompiers. Sur mon bras. Et sur mes raisins même. Erk! Mais je n'ai pas le rhume, je vous jure. Heureusement. Parce que si tu avais été malade, tu aurais partagé tes microbes avec tout le monde. Tout à coup, les brillants sur les mains de Caillou n'étaient plus aussi jolis. Je vais aller me laver les mains. Nous devrions tous les laver. Eh bien, adieu, joli brillant. Tu veux dire, adieu, microbes? Ha, 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 ha! Mademoiselle Martin, j'ai terminé mon dessin. Regardez, ce sont mes mains avant que je les lave. Les brillants ont aidé mes amis à comprendre pourquoi c'est important de se laver les mains. Ha, 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 tu as une très bonne idée. Tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait pour exposer ton dessin. Oups! J'ai oublié de laver mes mains. Caillou et ses camarades ont appris à quel point il est important de se laver les mains. Et maintenant, c'est à mon tour d'aller laver les miennes. Une classe en désordre Et maintenant, c'est à mon tour d'aller les miennes. C'est à mon tour d'aller les miennes. C'est à mon tour d'aller les miennes. Mademoiselle, on peut laisser le train en place? J'ai bien peur que non, Caillou. Je l'ai dit, c'est maintenant l'heure de ranger. Mais si on laissait le train ici, on pourrait rejouer plus tard? Écoute, Caillou, ranger ses jouets après avoir joué est une règle très importante. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus. Non! Non, moi non plus. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, peut-être qu'on pourrait faire une petite expérience. Qu'est-ce que c'est? Faire une expérience, c'est faire un test ou un essai pour voir ce qui va arriver. On peut cesser de ranger les jouets pendant quelques temps et voir ce que ça donne. Ouais! Ouais! Waouh! Caillou était heureux de ne pas avoir à ranger les jouets. En fait, tout le monde était heureux de ne pas avoir à ranger. Au revoir, Mademoiselle Martin! À demain, Léo. C'est génial de ne rien ranger. J'ai beaucoup plus de temps pour jouer. On verra ça plus tard. J'ai l'impression que tu vas finir par changer d'avis. Je suis sûre que non. À demain, Mademoiselle Martin. Caillou, ne laisse pas ton manteau sur le plancher. Oups! Désolée, maman. On ne range plus rien à l'après-maternelle. C'est une expérience. Une expérience, tu dis? Ah, ah! Mademoiselle Martin veut qu'on voit ce qui arrive quand on ne range pas les jouets. On peut l'essayer à la maison? Non, pas question. Alors, seulement dans ma chambre? Tioui, j'adore ça, ne rien ranger. Très bien. Mais uniquement dans ta chambre et seulement pendant quelques jours. En quelques instants, la chambre de Caillou fut aussi en désordre que la classe. Oh, Caillou, es-tu sûre que tu ne veux pas ranger juste un petit peu? Non, je préfère quand je peux voir tous mes jouets. Mais je crois que Gilbert aime moins ça. Approche, Gilbert, je vais te faire un chemin. Tu vois, c'est amusant, non? Le lendemain matin, Caillou était beaucoup moins heureux du désordre. Il avait du mal à circuler dans sa chambre et du mal à trouver ses jouets. Caillou, c'est l'heure de partir. Je ne trouve pas ma nouvelle voiture sport. Je veux la porter en classe. Elle ne serait pas dans ta boîte? Non, je n'ai pas remis les voitures dans la boîte hier soir. Désolé, mon grand, on n'a malheureusement pas le temps de la chercher maintenant. On doit s'en aller tout de suite ou tu seras en retard à l'après-maternelle. Oh, d'accord. Caillou était déçu de ne pas avoir trouvé sa petite voiture. Mais il était emballé à l'idée de passer une autre journée en classe sans avoir à ranger les jouets. C'est le moment de faire nos exercices. Oh! Hé! Il n'y a pas de place! C'est malheureusement vrai. Je crois qu'on ne pourra pas faire nos exercices ce matin. Oh, non! Par contre, vous pouvez jouer quelques minutes avant de vous asseoir. Oui! Hé! Fais attention! Désolé, Caillou. J'essayais juste de faire un casse-tête. On dirait bien que toutes les pièces sont éparpillées. Oh, mes feuilles! Oh, non! Je suis désolé, Caillou. Ça ne fait rien. Je vais en faire un autre. Hein? La pâte à modeler est toute dure. Je ne peux plus faire de dinosaure. C'est dommage, Caillou. Mais si la pâte à modeler n'est pas remise dans son pot, elle sèche et durcit. Caillou était mécontent. Tout allait de travers aujourd'hui. Simplement parce que la classe était trop en désordre. Aïe! Mademoiselle Martin, je crois que c'était mieux quand on rangeait. C'était beaucoup plus simple quand la classe était bien ordonnée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait ranger la classe maintenant? Oui, bien sûr. Que dirais-tu d'être mon chef de rangement? Oui! Vous êtes de vrais champions. Je crois que la classe n'a jamais été aussi ordonnée. Merci tout le monde. On devrait toujours ranger les jouets, Mademoiselle Martin. Je trouve que c'est une excellente idée, Caillou. Maintenant qu'on a de la place pour bouger, voulez-vous qu'on fasse nos petits exercices? J'adore les exercices! Oui! Oui! Bonjour, maman. Vite à la maison. Tu es bien pressée, dis donc. J'ai hâte d'être chez moi. Pourquoi? J'ai décidé que j'allais ranger ma chambre. Maman était très fière de Caillou. Il avait compris l'importance de toujours bien ranger ses affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501